De quoi est constituée la valeur d'une option ? Combien vaut une option ? La valeur d'une option, son prix, s'appelle la prime en langage des options. Retenez bien ce terme car c'est lui qui sera utilisé par la suite. C'est comme avec votre assureur à qui vous payez une prime et ce n'est pas un hasard. Car comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur la définition d'une option, une option fonctionne comme une assurance. Tout à l'heure, votre assurance voiture va même vous aider à bien comprendre la valeur temps d'une option. Allons tout de suite nous aventurer dans la valeur d'une option pour mieux comprendre comment elle est construite. La prime de l'option est constituée de deux valeurs, la valeur intrinsèque et la valeur temps. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin car comprendre la valeur d'une option est absolument indispensable si l'on veut gagner grâce au put et au call. Commençons par la définition du terme qui sonne un peu barbare, intrinsèque. La valeur intrinsèque correspond au prix que vaudrait l'option si elle était exercée immédiatement. Si l'exercice d'une option ne rapporte rien par rapport au prix du marché, alors sa valeur intrinsèque est nulle. Autrement dit, l'option a une valeur intrinsèque si son prix d'exercice est plus intéressant que le prix du sous-jacent sur le marché à ce moment-là. Regardez ces deux exemples simples, vous allez très vite comprendre. Au fait, bienvenue dans cette deuxième partie du cours gratuit sur les options pour débutants. C'est zenoptions.com qui vous le propose. Et comme toujours, ensemble, on apprend et on utilise les options de manière zen. Allons faire un tour à la bourse. Prenons une action valant 39 euros. Nous possédons une option d'achat au prix d'exercice de 29 euros sur cette action. Si on exerçait cette option maintenant, celle-ci vaudrait 10 euros. Vous êtes d'accord ? Et oui, car cette option d'achat nous permettrait d'acheter 29 euros, une action qui en vaut 39. Intrinsèquement, l'option vaudrait donc 39 moins 29, 10 euros. Le prix d'exercice de l'option est plus intéressant que le prix du marché. Notre option a donc une valeur intrinsèque et celle-ci est de 10 euros. On calcule ainsi la valeur intrinsèque d'une option d'achat. Prix de l'action moins prix d'exercice de l'option. Dans un instant, vous verrez que la formule est différente pour une option de vente. Lorsqu'une option a une valeur intrinsèque, on dit qu'elle est dans la monnaie. In the money en anglais. Nous allons développer ce concept de monnaie dans quelques minutes. Cela vous sera très utile pour comprendre et décrire correctement les options. Pour une option de vente, le principe est le même, mais dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens, car on a intérêt à vendre plus cher que le prix du marché. Donc, contrairement à une option d'achat, le prix d'exercice d'une option de vente est plus intéressant quand il est plus élevé que le prix du marché. On intervertit donc la formule du call de prix de l'action moins prix d'exercice en prix d'exercice moins prix de l'action. Donc, une option de vente a une valeur intrinsèque si son prix d'exercice est supérieur au prix du marché. Pour l'action de notre exemple, un put de strike 49 aura une valeur intrinsèque de 10 euros. On gagne en effet 10 euros par rapport au prix du marché, puisque l'on vend l'action 10 euros plus cher, 49-39. Très important, retenez bien que la prime d'une option ne peut jamais être inférieure à sa valeur intrinsèque. Car comme vous vous en doutez, rien n'est gratuit et personne ne vous fera de cadeau sur les marchés. Donc, à un instant T, personne ne vous permettra d'acheter une action moins chère que ce qu'elle vaut à cet instant T. Suivez bien la suite de ce cours, car vous allez constater qu'une option vaut plus que sa valeur intrinsèque. Parfois même, beaucoup plus. Mais avant cela, prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous allez chez votre caviste préféré, Christophe. Il vous a offert un coupon de réduction qui vous permet d'acheter une caisse de 12 bouteilles millésimes 2021 du fameux vin Château Tesla, au prix promotionnel de 47 euros. La bouteille, alors que cette bouteille vaut actuellement 50 euros. Ce coupon de réduction est valable 6 mois. Est-ce que cela vous fait penser à une option d'achat ? Si oui, c'est normal, car notre coupon de réduction fonctionne un peu de la même manière. Regardez. Le sous-jacent serait la bouteille de vin. Le coupon de réduction concerne toute une caisse de 12 bouteilles. Le prix d'exercice est de 47 euros par sous-jacent. Et enfin, la date d'échéance est dans 6 mois. Si on calcule prix de la bouteille moins prix sur le coupon, on trouve 3 euros. On peut dire que c'est la valeur intrinsèque du coupon. Coupon qui serait une option d'achat sur le sous-jacent bouteille de vin Château Tesla. C'est le même calcul que pour une option d'achat. Prix du sous-jacent moins prix d'exercice. On peut alors dire que la valeur intrinsèque du coupon de réduction serait de 3 euros par bouteille. Car en l'utilisant, vous profiteriez immédiatement d'une différence de 50 moins 47, 3 euros par bouteille. Le prix d'exercice du coupon serait plus intéressant pour vous que le prix du marché. Mais revenons un peu à notre action. Si cette fois-ci nous avions une option d'achat de strike 49 euros sur notre action valant 39 euros, la valeur intrinsèque vaudrait 39 moins 49, moins 10. Résultat négatif. Donc la valeur intrinsèque serait négative. Elle vaudrait moins 10 euros. Et bien non, la valeur intrinsèque de cette option est de zéro. Car la valeur intrinsèque n'est jamais négative. Et plus généralement, la prime d'une option n'est jamais négative. C'est une règle des options. Et nous verrons plus tard dans d'autres vidéos que cette règle est un avantage majeur des options qui vous ouvre de grandes possibilités en bourse. Et d'ailleurs, lorsqu'une option n'a pas de valeur intrinsèque, on dit qu'elle est hors de la monnaie. Out of the money en anglais. Si cette question de la valeur intrinsèque, jamais négative, n'est pas encore parfaitement claire, retournons faire un tour du côté de notre ami caviste. Notre bouteille château Tesla vaut toujours 50 euros actuellement. Mais supposons que votre caviste vous propose un autre bon d'achat. Cette fois-ci, il vous garantit le prix de 53 euros par bouteille. Si vous l'utilisez et achetez les bouteilles 53 euros, vous aurez payé 3 euros trop cher par bouteille. Et vous aurez perdu 3 fois 12 égale 36. 36 euros sur la caisse. Mais pourtant, vous êtes d'accord que la valeur intrinsèque de votre coupon n'est pas pour autant de moins 36 euros. Sa valeur intrinsèque est nulle, c'est tout. Personne ne va venir vous réclamer ces 36 euros. Ni le caviste, ni personne d'autre. Votre coupon de réduction n'est pas devenu une dette. Eh bien, c'est la même chose avec notre option d'achat. En fait, cela va peut-être vous surprendre. Mais dans un instant, vous allez voir que ce coupon et ce call sans valeur intrinsèque peuvent quand même valoir quelque chose. Et ils peuvent même vous faire gagner de l'argent. En effet, si vous allez regarder le prix de quelques options sur le marché, vous allez constater qu'elles valent plus cher que cette valeur intrinsèque. et qu'elles valent quelque chose même si elles n'ont pas de valeur intrinsèque. Donc, même si elles sont hors de la monnaie. Comment est-ce possible ? D'où vient cette valeur ? C'est la valeur temps et vous allez tout comprendre. Mais avant de l'expliquer, revenons rapidement sur ces quelques termes spécifiques utilisés tout à l'heure. Options dans la monnaie, options hors de la monnaie ou à la monnaie. Que veulent dire ces expressions bizarres ? Nous l'avons vu, une option est dans la monnaie quand elle possède une valeur intrinsèque. Un call est dans la monnaie quand son strike est inférieur au prix du sous-jacent. Et oui, parce qu'il a une valeur intrinsèque, son strike est un prix d'achat plus intéressant pour nous que le prix actuel. Un put, lui, est dans la monnaie quand son strike est supérieur au prix du sous-jacent. En effet, il permet alors de vendre le sous-jacent plus cher que son prix actuel. On dit qu'une option est hors de la monnaie, out of the money en anglais, quand elle n'a pas de valeur intrinsèque. Donc je vous laisse deviner, un call est hors de la monnaie lorsque son prix d'exercice est supérieur au prix du marché. Vous avez envie d'acheter un sous-jacent plus cher que son prix de marché ? Non, nous non plus. Il n'est pas intéressant d'acheter une action plus chère que son prix de marché. Le call n'a donc pas de valeur intrinsèque. Et le put est hors de la monnaie si son prix d'exercice est inférieur au prix du marché. Car il n'est pas intéressant de vendre une action moins chère que son prix de marché. Et le put n'a pas de valeur intrinsèque. Dernier terme, c'est le plus facile à comprendre. On dit qu'une option est à la monnaie, at the money en anglais, lorsque son prix d'exercice est identique au prix du marché. Le strike est alors à la frontière entre dans la monnaie et hors de la monnaie. Si ces termes vous semblent un peu compliqués, ne vous inquiétez pas. Avec la pratique, vous ferez la différence très rapidement. Regardez comme c'est facile. Nous avons un call de strike 20 euros. Et le sous-jacent vaut 30 euros. Le call est donc dans la monnaie. Puis le cours du sous-jacent baisse. Le call est maintenant à la monnaie. Le cours baisse encore. Et le call devient hors de la monnaie. Heureusement pour le possesseur de l'option, le cours remonte fort. Et le call revient à la monnaie. Puis se trouve à nouveau dans la monnaie. Si nous avons maintenant un put de strike 60 euros. Et que le sous-jacent vaut 30 euros. Le put est dans la monnaie. Le cours du sous-jacent monte suffisamment. Pour que le put soit à la monnaie. Il continue encore à monter. Et le put est alors hors de la monnaie. Le cours entame ensuite une petite baisse. Qui met le put à la monnaie. Mais il remonte aussitôt. Et le put est hors de la monnaie. Passons maintenant à la partie la plus intéressante du prix d'une option. Qu'est-ce que la valeur temps d'une option ? Comment peut-on la calculer ? Avec la valeur intrinsèque, la valeur temps est le deuxième composant de la valeur d'une option. Et donc du montant de sa prime. Il est important de parfaitement comprendre la valeur temps. Car c'est un concept fondamental des options. Vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus. Mais rassurez-vous, elle est passionnante à étudier. C'est la valeur temps qui donne son intérêt et son caractère unique aux options. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous verrons en détail la manière spéciale dont cette valeur change. Et comment en tirer profit. Mais faisons les choses dans l'ordre. Et voyons d'abord les bases indispensables. Lorsque l'option n'a pas de valeur intrinsèque, la totalité de sa prime est de la valeur temps. Pour cette raison, les options à la monnaie et hors de la monnaie n'ont que de la valeur temps. Et là, vous vous demandez peut-être comment une option hors de la monnaie, voire très hors de la monnaie, peut valoir quelque chose. Pour comprendre cela, reprenons l'exemple de votre caviste. Vous souvenez-vous du coupon pour acheter la caisse de 12 bouteilles de vin du château Tesla à 53 euros pendant 6 mois ? Et bien même si ce coupon n'a pas de valeur intrinsèque au moment où il est émis, car la bouteille est disponible à 50 euros sur le marché, il a une valeur et vous ne devriez pas dénigrer ce cadeau de votre caviste. En effet, ce vin est très réputé et a tendance à s'apprécier avec le temps. A votre grande surprise, un ami oenologue vous propose même de vous acheter ce coupon 1 euro par bouteille, soit 12 euros au total. Vous acceptez tout de suite son offre, réalisant une plus-value immédiate de 12 euros. Es-tu devenu fou ? lui demandez-vous ensuite. Il vous explique alors sa démarche. Vois-tu, cher ami, je n'ai pas de place pour stocker autant de ces précieuses bouteilles à la bonne température actuellement. Mais ma cave va se vider un peu dans les semaines qui viennent. Et d'après ma connaissance en oenologie, les bouteilles de château Tesla s'apprécient rapidement. Surtout que le millésime 2021 a été exceptionnel, avec des conditions météo particulièrement favorables. Je prévois que la bouteille vaudra au moins 60 euros dans 6 mois. Votre ami est donc prêt à payer 12 euros de valeur temps pour votre coupon d'achat. Il estime qu'il y a de sérieuses probabilités que le prix du château Tesla dépasse le prix d'exercice, entre guillemets, du coupon. Et il évalue la valeur de ses probabilités à 12 euros pour les 12 bouteilles. Et si sa prévision s'avère juste, dans 6 mois, votre ami oenologue pourra acheter la caisse des 12 bouteilles à 53 euros l'une et les revendre à 60 euros la bouteille. Si on enlève la prime qu'il vous a payée pour le coupon, il aura gagné 60-53-1-6, 6 euros par bouteille. Grâce à un coupon d'achat qui proposait un prix trop cher à l'époque de sa création. C'est à cause de situations comme celle-ci qu'une option hors de la monnaie, sans valeur intrinsèque, a quand même de la valeur. L'acheteur d'une option hors de la monnaie prévoit que son option a de bonnes probabilités d'avoir une valeur intrinsèque dans le futur. Donc pour cette raison, même notre call hors de la monnaie peut valoir quelque chose. En effet, si sa date d'échéance est suffisamment lointaine, il a de réelles probabilités d'entrer dans la monnaie et d'avoir une valeur intrinsèque. Fascinant n'est-ce pas ? Revenons un instant à la théorie. Quelle serait une définition simplifiée de la valeur temps ? A quoi correspond la valeur temps ? En quelque sorte, on peut dire que la valeur temps est liée à la probabilité que la valeur intrinsèque de l'option augmente dans le futur. Si aucun autre paramètre ne change, la valeur temps est proportionnelle au temps qui reste avant la date d'échéance. Et la valeur temps diminue quand la date d'échéance se rapproche. Un call à la date d'échéance dans 6 mois doit valoir plus cher qu'un autre call strictement identique, mais à date d'échéance dans 1 mois. Si tous les autres paramètres restent identiques, en 6 mois, le cours de l'action sous-jacente a bien plus de probabilité d'augmenter. Et avec elle, la valeur intrinsèque de ce call. On doit donc payer une valeur temps plus élevée. C'est comme avec votre assurance voiture. Cela vous coûte moins cher de vous assurer pour un mois que de vous assurer pour un an. Toutes choses égales par ailleurs, même conducteur, même voiture, même condition, les probabilités d'accident diminuent avec la durée qui se raccourcit. A circonstances identiques, vous risquez moins l'accident en roulant pendant 1 mois qu'en roulant pendant 1 an. Nous verrons plus tard sur la chaîne ZenOption que les choses sont plus complexes et qu'il n'y a pas que le temps qui décide de la valeur temps. Et oui, c'est un paradoxe. En fait, vous verrez que dans certaines situations, la valeur temps peut augmenter malgré le temps qui s'écoule. C'est absolument passionnant. Si, si, vraiment. Tout cela est bien beau, mais comment calculer la valeur temps d'une option ? La valeur temps d'une option est simplement la différence entre le prix de cette option et sa valeur intrinsèque. Essayons ce calcul avec cette option d'achat bien réelle sur la plateforme d'Interactive Brokers. Notons le prix du sous-jacent en cet instant T. Calculons sa valeur intrinsèque avec notre formule. Prix du sous-jacent moins prix d'exercice égale valeur intrinsèque. Calculons maintenant sa valeur temps avec prime de l'option moins valeur intrinsèque égale valeur temps. Vous n'en êtes qu'au début de votre découverte de l'étonnante valeur temps. Poursuivez votre chemin vers l'expertise en apprenant pourquoi et comment la valeur temps d'une option peut énormément diminuer ou augmenter. C'est en étant un expert dans ce domaine que vous pourrez vous-même gagner beaucoup d'argent et éviter d'en perdre avec les options. Pour cela, cliquez maintenant sur la partie suivante du cours, les facteurs d'influence de la prime d'une option. Nous vous y attendons à tout de suite. Et au passage, sur notre site zenoptions.com, nous avons rédigé un article sur l'investissement dans le vin et les règles indispensables à respecter pour bien investir. Allez dans la description pour le lien vers l'article. Merci d'avoir regardé cette vidéo !